Ce mercredi matin, si la neige a dissuadé certains cavaliers de suivre leurs cours habituels, le centre équestre de Jutz n'a jamais été autant visité par les particuliers au mois de janvier. D'ordinaire, la période hivernale rebute les clients, mais avec la crise sanitaire, monter un poney reste encore l'une des seules activités autorisées. Alors, le centre enregistre depuis quelques mois une augmentation du nombre de clients. Nous avons beaucoup de cavaliers qui pratiquaient une fois par semaine, qui viennent désormais deux fois par semaine. Nous avons étonnamment une nouvelle clientèle qui découvre que l'équitation étant un des rares sports autorisés, démarre là en plein hiver, alors qu'habituellement, ces clients en général attendent le printemps ou la rentrée de septembre pour découvrir un nouveau sport. Sophia prend des cours toutes les semaines ici. Avec l'épidémie, elle vient plus souvent. Tu es contente que ce sport-là soit autorisé encore ? Oui. Pendant le confinement, ça avait été difficile ? Oui, on n'avait presque rien à faire, on faisait juste nos devoirs. Des cours plus nombreux, mais qui ne compensent pas les pertes sur les autres activités, liées à l'événementiel comme les mariages ou les anniversaires. En mai dernier, nous avions suivi la reprise de ce centre après le confinement. L'entreprise déplorait déjà 80 000 euros de perte de chiffre d'affaires à l'époque. Car si les centres équestres sont en effet les rares établissements du secteur du sport et loisirs, encore autorisés à recevoir du public, seuls ceux dont les cours sont en extérieur ou en manège aéré peuvent reprendre leur activité. J'ai malheureusement des appels très réguliers d'autres dirigeants de structures qui n'ont pas la possibilité de travailler. Dans les régions où les sols sont gelés, par exemple, leurs manèges sont très petits, fermés, hermétiques et parfois même chauffés. Et dans ces conditions-là, il est interdit évidemment de pratiquer. Si son centre réussit à tenir bon, en tant que présidente du comité régional d'équitation du Grand Est, Valérie Ablin-Boyer est malgré tout le témoin d'une situation économique préoccupante dans le milieu équestre. De nombreuses écoles ferment, les centres se réorientant vers de l'élevage ou dans les écuries de propriétaires. D'autant que le couvre-feu fait perdre jusqu'à 3 heures de cours par jour, pour ce centre par exemple.